bonjour donc je sais pas si vous allez tous rentrer dans cette salle c'est un peu un peu petit donc aujourd'hui la semaine dernière on avait vu les switch donc là on va remonter dans les couches et on va arriver bien là vous seriez filmé c'est parfait donc on va rentrer dans les couches on va remonter donc au niveau 3 donc on va voir des choses assez basiques au début attention c'est filmé les retards sont vus donc on va donc regarder le principe du datagram et d'IP alors c'est des choses que que vous connaissez on va plutôt se focaliser aujourd'hui sur l'adressage et donc sur tous les problèmes liés à l'adresse plutôt qu'au format de paquet l'année dernière en reste 302 vous avez surtout vu le format de paquet peut-être l'adressage avec avec l'as et puis on va comme ça introduire progressivement ce besoin d'aller vers ipv6 et qu'est ce qui change qu'est qui est identique donc avec ipv donc le ce qui a fait le succès de l'internet c'est le fait alors c'est assez paradoxal parce qu'en fait si vous regardez les télécoms pendant très longtemps les télécoms ça a été le fil donc vous avez un câble et vous avez des moyens de commuter ce câble donc vous voyez vous avez tous en tête les images des premières standardistes qui avaient des fiches et qui connectaient des câbles entre eux pour arriver à faire une commutation donc pour fait établir un circuit de bout en bout entre deux utilisateurs et pendant très longtemps donc le modèle des téléphonistes et des télécoms ça a été de rendre ce principe de plus en plus virtuel mais toujours se baser sur ce principe d'établir un circuit de bout en bout l'internet lui ça a été une approche différente qui est beaucoup plus proche de la poste c'est pour ça qu'en français le le terme de datagram peut être traduit par l'être au gramme c'est à dire que l'on va avoir une information on met une adresse dessus et on envoie cette information sur le réseau et on traite à la fin les erreurs introduites par le réseau donc ça c'est un modèle en rupture par rapport aux télécoms puisque les télécoms on était toujours si vous regardez x25 frame relay atm vous étiez toujours sur du mode circuit et là on oublie complètement le circuit et ça c'est un des facteurs qui a permis à ip de devenir quelque chose de mondial c'est d'abord d'avoir un protocole relativement simple qui est facile à implémenter alors vous avez ici un modèle très très connu donc du modèle osi vu par l'internet donc on a ici cette couche mais c'est pour essayer de de ressembler au modèle osi elles sont un peu bizarrement fait mais en fait ce qu'on voit c'est qu'ip et au lieu d'être quand vous regardez un modèle osi vous avez des blocs de même taille ici on représente ip comme un petit protocole un goulot étranglement ou ici comme un sablier donc l'endroit où le sable va s'écouler alors pourquoi donc ça c'est toute la volonté d'ip c'est d'être simple à mettre en oeuvre pour plusieurs raisons la première c'est que comme il est simple à mettre en oeuvre qu'on doit traiter chaque paquet indépendamment les uns des autres moins on a de traitements à faire sur chaque paquet va plus on va pouvoir traiter de paquets par seconde et donc plus on sera efficace la deuxième chose c'est qu'en étant simple eh bien on simplifie aussi l'interfaçage entre les niveaux le niveau ip niveau 3 et les couches inférieures donc par exemple vous avez mettre ip sur ethernet ou sur wifi c'est relativement simple alors ceux qui suivront objets et services verront que par exemple pour passer ipv6 sur des réseaux de capteurs par contre là l'adaptation est un peu plus compliqué vous avez un protocole qui s'appelle six l'opane qui permet de le faire mais on commence à avoir des acrobaties parce qu'on a des niveaux 2 un peu plus bizarre qu'avant mais en règle générale comme c'est simple ici l'interfaçage est simple ensuite on a au niveau des applicatifs pareil peu de une interface relativement limitée et donc le portage des applications de manière donc ça c'est rendre simple ip et surtout le modèle qui est important derrière ip c'est qu'on est sur un modèle donc d'interconnexion et ip est un langage universel c'est à dire que votre équipement donc par exemple votre client va parler ip ensuite vous allez parler un routeur qui va également parler ip puis un autre routeur qui va parler ip ainsi de suite jusqu'à la destination donc ip et un espéranto c'est à dire que tous les équipements qu'on va mettre sur le réseau parlent le même langage alors ça c'est un modèle qui est courant mais qui n'est pas le seul par exemple si je prends un réseau électrique on a donc un moyen de se connecter au réseau c'est une prise électrique et bien la centrale nucléaire qui est à l'autre bout qui nous fournit l'électricité elle ne se connecte pas au réseau de la même manière on a d'autres interfaces alors que ici entre votre client qui peut être un smartphone et un serveur de google et bien vous avez le même langage qui est typé alors ça c'est le modèle d'interconnexion l'autre modèle que l'on a c'est ce qu'on appelle un modèle d'interface où l'on va spécifier le protocole entre deux points du réseau mais après ce que l'on fait on ne sait pas ça c'est au choix du réseau de transformer les protocoles ou pas alors si vous rappelez l'année dernière par exemple pour cette année pour les masters on avait vu donc un appel téléphonique en rnis et bien on passait ici par une tna ou une tnr terminaison numérique de réseau ici on avait la norme q 921 ou 931 pardon qui nous permettait de passer un appel téléphonique donc ça c'était la signalisation qui était dans notre réseau ici on parlait avec la tnr par contre derrière comment la signalisation était traduite et bien on l'ignore c'est pas peut-être par le même protocole ou un autre donc là on a des possibilités d'évolution qui sont relativement fortes un autre exemple c'est par exemple ici vous avez un vieux téléphone que vous connectez au réseau et bien vous êtes capable de parler avec un gsm ou un téléphone lte parce que vous allez avoir des interfaces d'interconnexion réseau et vous allez pouvoir passer d'un mode de fonctionnement à un autre tandis que dans l'internet on a simplifié tout ça c'est à dire qu'on n'a pas voulu transposer d'un protocole à un autre on a unifié le protocole et on a donc cette couche ip qui doit être présente sur l'ensemble des équipements alors l'autre grand succès d'ip ça a été de rendre l'adressage universel donc on va le revoir dans un instant mais dès les premières versions d'ip on a été ça a été de dire toutes les machines auront des adresses uniques et en ayant des adresses uniques on peut avoir de l'interconnexion et donc tout ce qui a été fait dans les premières versions d'ip ça a été de distribuer le plus facilement possible des adresses pour que tout le monde puisse se connecter au réseau alors ça c'est quelque chose d'assez nouveau aussi puisque à l'époque où ip est apparu ipv4 est apparu donc les réseaux étaient plutôt des réseaux locaux d'entreprise où on avait une numérotation dans l'entreprise qui était unique par contre chaque entreprise pouvait avoir sa propre numérotation donc on retrouve ça maintenant avec les adresses privées on verra de mais à l'origine chacun avait sa propre adresse donc ça c'est un peu le modèle ip et si on regarde le format d'une adresse donc qui a été définie pour ipv4 alors ça c'est dans le rfc 900 791 pardon et bien en fait qu'est ce que l'on voit et bien on voit une règle qui a été définie qui est l'adresse ip est toujours à la même emplacement dans le paquet donc l'entête de mon paquet sera toujours le même j'aurai mon adresse à cet endroit là elle aura eu la même longueur partout donc elle aura donc la même longueur 32 bits et autre autre fonction c'est que cette adresse sera toujours alignée sur des mots 32 bits on sait pas si on vous a expliqué pourquoi cet alignement et bien en fait si vous rappelez en on en a parlé en reste 301 c'est si vous regardez donc le vous regardez un protocole comme snap ou l lc lc donc vous avez votre niveau 2 ici donc il peut être wifi qui pourrait être un encapsulation 802.3 et vous avez l lc qui fait 3 octets et après dans l lc vous pouvez dire ici si je mets la valeur 6 derrière j'ai un paquet ip le problème c'est qu'en faisant ça vous décalez les ans les octets dans la mémoire de votre ordinateur et donc vous avez pu votre adresse destination qui va commencer sur un mot de 32 bits mais comme on a rajouté trois octets devant et bien elle va commencer à la fin si vous allez avoir le premier octet de votre adresse destination et ensuite sur le mot suivant vous aurez les trois autres octets et ça c'est compliqué pour un ordinateur à prendre c'est à dire qu'un ordinateur sait prendre facilement en mémoire un mot de 32 bits mais pour prendre ces données non alignées il faut lire un entier ici un caractère ici et lire le mot suivant faire des décalages additionnés donc vous avez quelques cycles de cpu supplémentaires pour récupérer l'adresse destination et donc ip son but c'était de simplifier le traitement puisque on va traiter chaque paquet indépendamment et donc on veut aller très vite au niveau de du traitement et donc on va faire cet alignement sur des mots de 32 bits et comme ça en une seule instruction en langage machine on est capable de récupérer l'adresse destination alors ça ça a fait le succès d'ip ça a fait le succès d'ip parce que ça nous a permis d'avoir un protocole relativement efficace donc qui est facile à implémenter sur des ordinateurs donc là on a vraiment une vision d'informaticien des réseaux puisque l'on va chercher l'information va optimiser le traitement dans l'ordinateur quitte à perdre des octets sur la transmission et généralement les téléphonistes ont la vision inverse donc ça ça marche bien pas de problème on distribue des adresses à tout le monde on a un protocole efficace et de plus en plus de personnes se connectent au réseau alors par contre ça un petit inconvénient on est sur un modèle d'interconnexion c'est à dire que tout le monde doit parler le même langage on a forcé l'adresse à être sur 32 bits entité facilement manipulable par ordinateur mais la taille est fixe et et donc bas ça peut poser des problèmes de croissance on a 32 bits ça vous fait à peu près 4 milliards d'adresses possibles alors dans les années 80 quand ip a été conçu il y avait à peu près une centaine de machines sur le réseau et donc les administrateurs les concepteurs d'ip sont dit une centaine de machines il faut voir que dans les années fin des années 70 un ordinateur ça prenait une pièce entière donc imaginer quatre milliards de machines sur le réseau c'était complètement inimaginable donc ils sont des bas ce compromis dire 32 bits pour une adresse bas c'est efficace ça suffit pour la reste le reste du temps ça nous a permis surtout de tester ce mode de fonctionnement datagram et puis toute façon un jour on aura un vrai protocole sérieux qui arrivera qui sera défini par l'iso et donc notre expérimentation va s'arrêter un manque de peau ip est devenu le protocole dominant sur l'internet et donc il faut faire avec ces 32 bits qui limitent maintenant le la la numéro de la gestion du reste